Bonjour à toutes et à tous, l'épisode neigeux qui s'est produit en Bretagne n'a pas forcément apporté son lot de neige partout. Par contre au nord vous étiez vraiment lotis avec, regardez ces images que l'on a à vous proposer d'un petit peu partout en Bretagne jusqu'à 20 cm. Relevé du côté de l'Enfin, 5 à 15 cm de façon générale au nord de la région. Et on voit bien justement cet espace un petit peu plus concerné du centre du Finistère jusqu'au Pays de Vitrée. Là vraiment c'était particulièrement blanchi et puis on voit malheureusement aussi les déçus avec cet air un petit peu plus doux qui s'est émissé entre 1500 et 1000 mètres d'altitude et qui a fait que la neige s'est transformée en pluie. Et si vous entendiez ce petit bruit au sol, c'est que la pluie avait rejelé entre temps. Vous voyez cette masse d'air qui provient directement de Scandinavie, de l'air plus doux qui arrive de l'Atlantique et qui va une nouvelle fois s'immiscer plutôt en moyenne altitude. Ce qui fait qu'en matinée vous retrouverez de la pluie verglaçante, notamment ici entre le Pays brestois et le Pays l'Orienté. Notez ce vent de secteur Est assez sensible matin comme après-midi et la perturbation progresse en direction de l'Est. Elle apporte des pluies généralement faibles mais les sols seront gelés donc ça pourrait localement glisser sur certains secteurs. Soyez attentifs si vous circulez. Regardez ces températures au lever du jour, accentuée avec le vent, la sensation sera entre moins 8 et moins 13 sur la région. Au thermomètre vous aurez moins 9 à Loup-des-Hacques, moins 7 à Saint-Brieuc ou du côté de Rennes, moins 8 à Montauban de Bretagne, moins 3 pour Brest. On est assez loin des records que je vous laisse consulter ici et dans l'après-midi, entre moins 3 et plus 3 degrés, moins 3 degrés du côté de Rostronin, moins 1 degré à Rennes, pas de dégel, 2 degrés pour Nantes. Ce sera l'une des maximales de cette journée si l'on accepte le sud de la Loire. Pour la suite, un épisode de pluie verglaçon qui va perdurer vendredi. Attention, il sera plus conséquent que celui de jeudi. Et puis samedi, regardez l'indice de confiance 1 sur 5, donc vraiment très peu de fiabilité pour l'instant. On reparle de ça rapidement. Je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage ST' 501